Musique Bonjour, bonjour à toutes, comment il est ? Toujours avec grand plaisir que m'y retrouvez-vous dans cette émission pour parler de cuisine, notre pays, La Réunion. Et aujourd'hui, on va faire un poulet aux champignons, très simple et surtout rapide à faire, quasiment en temps réel. Sauf, il faut ajouter peut-être 5 minutes pour une petite cuisson en plus. Il faut à nous, comme ingrédient, un poulet environ d'un kilo, à peu près 6 grains de poivre noir, il faut à nous de la sauce de chaussure, il faut à nous quelques gouttes de sauce de champignons, il faut à nous aussi 2 cuillérées à soupe d'huile de friture, un gros oignon, il faut à nous 3-4 mouzes d'ail, 2 cuillérées à 3 cuillérées de sauce d'huître, et puis il faut lancer tout ça, il faut lancer la cuisson. Alors dans une grande marmite, comme d'habitude, m'y fait chauffer bien comme qu'il faut. Moi, m'y aime bien la cuisine, quand on les fait, le feu est assez fort dessous, le feu est vif. Il saisit et il rend la viande un peu croustillante, donc la chaleur, il permet une cuisson assez rapide aussi. M'y mette les morceaux de poulet frites à l'intérieur, bien revenir, ça ne veut pas dire faire rose quand même, mais il faut faire croquant le bas de poulet. Moi, m'y fait juste comme qu'il faut, de façon à pouvoir manger, et que le poulet l'est assez tendre, elle n'est pas sec dans la bouche, surtout les morceaux de poitrine, les morceaux d'escalope, qui est assez un petit peu sec des fois. Donc il faut faire attention à cette cuisson-là. Alors dans la marmite, il nous fait bien revenir à lui, donc c'est un poulet entier d'un kilo environ. Alors une fois, nous, pour ça aussi, on va ajouter du champignon. On va utiliser les champignons en boîte, et surtout avec le cyclone Bat-Cirail, que nous l'avons eus dernièrement. Il n'avait plus trop de champignons frais dedans, et il voulait faire une recette pour faire plaisir à eux, une recette simple, recette des placards. Et à ce moment-là, il m'a dit, faire ça pour eux, de façon à ce que eux autres apprécient lui, même quand elle a un petit peu la frais, un petit peu la pluie, tout ça là, elle n'est pas mauvaise du tout. Bien fait à revenir, surtout, les morceaux de poulet à l'intérieur. Prends-le temps à aller un petit doucement, malgré que la chaleur, il tape fort au-dessous. Alors quand vous avez fini, il fait revenir, comme vous avez dit, vous allez à peu près comme ça. Donc vous avez ajouté des oignons dedans. Là, moi, j'ai ajouté de l'échalote. L'échalote, c'est la même famille de l'oignon, mais le goût, il est différent. Il est un petit peu différent. Bon, bon, ça ne veut pas dire que nous, l'habitude, on mange de l'oignon, donc il ne change pas trop, trop grand chose. Quand tout est mélangé ensemble, on a un petit goût assez spécial, il faut apprécier. L'ail avec le poivre, il ne mange pas de poivre, donc vous n'avez pas obligé de mettre le poivre, c'est-à-dire qu'il ne mange pas le poivre. Mais il fait revenir à lui dans l'huile là. Vous avez vu que malgré les deux cuillerées à soupe d'huile que moi l'ai mis, le poulet l'a rendu aussi un peu son huile. Il ne m'en a pas jeté, parce qu'il ne faut pas jeter cette huile là, en règle générale, parce que sinon ça sera un peu sec. Ce sera en gratin à l'intérieur et il n'est pas trop, trop gaillard. Bien fait revenir, prendre le temps. et s'il faut, s'il y a un petit white frites un peu trop fort, un peu trop, trop machin, baisse un petit peu le feu. Mais moi, moi, là, continué, je m'a lancé avec le feu vif et là, je vais ajouter les champignons à l'intérieur. Souvent, je me dis, je fais à feu vif les repas, surtout à base de viande, tout ça, pour moi, c'est pas trop, il fait de l'eau, parce que vous connaissez que la viande, c'est un affaire qui n'a quand même pas mal d'eau dedans, qui représente quand même pas mal d'eau. Donc, il faut rapidement, faire cuiller rapidement pour ne pas retrouver les autres avec un marmite de la viande en train de bouillir. Comme si c'est un peu la viande congelée, là. Donc, il faut faire mal. Voilà, nous fait revenir à bien le poulet, là, comme je t'y vois, bien comme il faut, nous tourne à lui. Après, moi, j'ai ajouté d'autres sauces dedans, mais là, comme il est là, je t'y ajoute du sel, elle n'est pas mauvaise aussi. Moi, moi, j'ai voulu ajouter de la sauce de soja, moi, j'ai voulu ajouter de la sauce d'huître à l'intérieur, parce que j'aime bien ça. Et là, comme ça, là, tu peux mettre un petit peu d'eau dedans, laisser cuit un petit doucement avec le sel, il est bon aussi. Alors, moi, moi, je vais continuer ma cuisson avec quelques gouttes de sauce de champignons à l'intérieur, comme ça, tu vois là, et aussi un peu de sauce de soja dedans, parce que des fois, s'il faut ajuster avec la sauce de soja pour que les affaires n'aient pas trop trop fade. Bon, le produit n'est pas trop salé, mais n'est pas trop fade non plus. Alors, voilà, lui revient un petit doucement dans la marmite, et moi, ce que je fais, comme on l'avait dit à Zot, là, je ajoute environ 10-15 cl de l'eau dedans, je baisse le feu et je laisse la viande infuser un peu, cuire un peu, de façon que les épiceries rentrent un petit peu dans la viande, et de façon à ce que la viande n'a plus le sang dedans. Et là, comme je t'y vois là, il y ajoute justement un peu de sauce d'huître. La sauce d'huître, il ne faut pas trop trop ajouter, il y a des gens, il y ajoute un tas. Je t'y peux ajouter très peu de sauce d'huître et ajouter un peu de fécule de manioc ou de maïzena dans un demi-verre d'eau. Je t'y ajoute un petit peu, petit peu, même par petit peu, et je t'y tourne à lui de façon à ce qu'il devienne en sauce. Voilà, c'est un plat très simple à faire, et comme je l'ai vu là, il y a ajouté un petit peu d'eau quand même dedans, parce que 15 cl de l'eau, voilà, baisse un petit peu le feu de façon que la viande y cuit. Manger la viande pas trop cuite, pas gaillard non plus. Et après, vous allez dire, moi, la peau, il ne rougit pas trop, il ne vient pas rose-rose, c'est un, il aime la peau rose, mais quand j'y ajoute certains produits dedans, la peau, il reste comme du lait, il ne change pas. Sinon, ça, je n'aurais pu faire avec du poulet croustillant. À ce moment-là, elle est un peu plus compliquée. Il faut faire du poulet croustillant, faire la sauce et ajouter en dedans. C'est ce qu'NC4 nous va essayer de faire pour Zot, pour les croustillants, pour goûter. Il y en a quand même pas mal de recettes, moi l'avais promis à Zot, mais c'est le temps que l'appoint, et puis il nous arrive, nous fait les recettes que Néna sous la main la plupart du temps, et les recettes à la portée de toutes les bourses et à la portée de toutes les personnes qui cuisinent en même temps que nous. Moi, je m'utilise aussi, comme je dis à Zot, la cuisine des placards. La cuisine, je prends ce que Néna dans le placard. ne sont pas allés redailleur, tâquons épices, mettons-tâts dans la case. Après, il arrive un certain moment, nous, on ne s'évoque pas. Les épices, ils vendent et Néna a un temps de conservation. Ça, il faut faire très attention. Beaucoup de monde n'y connaît pas, ils laissent des épices pendant des années, et après, ils disent, ça, c'est bon, mais il n'a plus de goût, il a fini, il fade. Voilà, là, comme il me ferme la parenthèse, comme il dit à Zot, le repas, le plat, il a fini, comme vous l'avez vu, il est bien réduit, il est juste bon pour ne pas sa table, avec un bon sauce piment, ce n'est pas mauvais non plus, un petit rougaillement avec, pas mauvais, un rougaillis tomate, les extraordinaires, et puis, vous aussi peut manger ça avec du riz, ce n'est pas mauvais non plus. Voilà, la recette là finie, tiens beau, c'est Rélard Pâne, n'oublie pas d'abonner à Zot pour être au courant des prochaines recettes que m'y met en ligne. Tiens beau, c'est Rélard Pâne, on y en a la trouve. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501